Bon début de semaine à tous, Serge Tamba donne un vrai K.O. au Général Valsero. La série à chose cette semaine. Mon frère, on débute une semaine avec le japa, avec le clash. Bref, écoutez un peu le message que Serge Tamba envoie au Général Valsero. C'est le feu. Ouais, venons ! Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Et si tu es nouveau, abonne-toi pour m'encourager sur ce que je fais. On commence. S'il vous plaît, c'est sale. La peinture, à l'entrée de sa maison, là où notre père habite, qu'il a éraclé les bures. Et s'il vous plaît, il a laissé une seule chose à bas, c'est un plunier. S'il vous plaît, c'est sale. Tous les parents, les gens qui l'engueillent, nos parents de Serge Tamba vivent dans la pauvreté. Ah là, je suis au village. Nos parents de Tours vivent dans la pauvreté. Nos parents de Nia dans la pauvreté. Nos parents de Kavaïa vivent dans la pauvreté. Nos parents de Nia dans la pauvreté. Nos parents de Nia dans la pauvreté, les parents eux-mêmes vivaient dans la pauvreté. S'il te plaît, amène un homme. Que tout le monde fume. Il fume, il fume, il fume, il fume, il fume, il fume, il fume. S'il te plaît, va mettre la peinture. Ouais, mon frère, mets la peinture. Le portail ressemble à l'aluminium. S'il te plaît, pipez-moi le type-là. Je sais que tu es un voleur. Va même voler la peinture. Va même voler, me lise le couscous en tout nos mains. Comment tu peux faire ça ? Si déjà, je comprends pourquoi tu ne respectes pas les parents des autres. Si déjà ton propre père, notre propre père, notre père, mon père à moi, tu ne le respectes pas. Tu ne prends pas soin de lui. S'il te plaît, s'il te plaît, engongwa, engongwa, te mettauna, engongwa. Va mettre, même si je le couscous, sur le mur là. Le haut, le haut, le haut, le haut, le haut. Prends-moi quelqu'un qui peut laver la barrière là. Des dents à l'eau, on boit. Il l'aurait. Je te dis qu'à mes nianwoma, va donc, va mettre la peinture. Va mettre la peinture. Je suis passé par là. Comment un homme peut être sale comme ça ? De la barbe aux pantalons jusqu'à la mauvaise haleine, jusqu'à la barrière. Non, 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 non. Bon, regarde, 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 regarde. Je suis à un homme à ce beau village. Il faut que j'arrive peut-être dans ton village. Il faut que j'arrive. Regarde, regarde, à Zamboua. Il y a encore, il y a encore là. Je dis, regarde comment mon monsieur propre frère dans ce nord, engongwa. S'il te plaît, s'il te plaît, va voler la peinture. Tu voles le julien, tu voles le pinceau, tu ne peux pas, tu envoies quelqu'un, tu voles même encore son argent. Faux-leur ! Faux-leur ! Tu voles les vidéos, tu ne peux pas aller fumer, tu me demandes à moi comment c'est sale, moi je me demande à moi que c'est sale parce que chez moi, il est pas ! Va un peu, va un peu, va un peu voir comment il dit ça, 20, 20 ans, on va voir chez les gens, les papas, les gens que tu insultes, comment c'est propre ? Pardon, pardon, qu'elle est sûre, comment dit ça, m'bêche oua ? Pardon, la barrière là est sale ou le mur est sale ? C'est quoi ça ? Samedi 19 juillet 2023 était l'ouverture officielle du complexe Las Vegas. Tout le monde connaît le complexe. Las Vegas est l'un des meilleurs complexe qui dispose de deux salles de fête purement VIP, tout le monde le sait déjà, du côté de Mesassi à Emana. C'était donc l'ouverture officielle, n'oubliez pas, pour ceux qui ont besoin des salles de fête pour leur événement, le complexe Las Vegas dispose donc de deux salles de fête purement équipées, deux salles de fête équipées avec musique, décoration, il y avait même le Didier à l'appui, découvert, mais si vous voulez venir même là-bas, faire la cuisine, il y a un espace pour tout ça. Il y a également 40 chambres, dont un motel de 40 chambres, 25 chambres classiques et 15 chambres VIP. Il y a également le restaurant, donc vous avez un snack bar, un restaurant au complexe Las Vegas. Je vous laisse en compagnie de Big Benji, de Benji qui était l'invité spécial ce jour-là. Écoutons le Benji de Benji. En ce qui concerne ce que je deviens, moi je ne vis pas en Europe. Les gens m'ont tellement vu en Europe qu'ils ont pensé que j'ai joué là-bas. Donc, de temps en temps, quand Guy dit Big Benji, le promoteur de cette salle, quand son agent gratte un peu, il m'envoie et il m'envoie et il m'envoie et il m'envoie et il m'envoie. On peut choper les doigts avec lui. Est-ce qu'on peut applaudir pour M. Bétran ? Toujours généreux, toujours généreux. Au point où les gens ont mis mal de moi-même et vide-y en même. En fait, je suis, j'ai été après la FM 94, tu connais. J'ai démissionné parce que la ligne éditoriale ne me plaisait pas. Je suis une grande gueule. Je suis allé à Radio Scientou en 2000. Après 2000... Je rappelle à Radio Scientou, vous avez été avec Frenzy, Fantoma, Tantoma, qui est l'un des fils de M. Bétran également. Frenzy qui est aujourd'hui à la Sainte-Pers. Et qu'on écoute toujours sur Radio Scientou en soirée. Il s'appelle le beau gosse. Il est toujours là. Donc après Radio Scientou, on ne s'est pas entendu parce que son fils est venu nous chasser. Chacun est beau dans le sous-sommeau. Juste parce que M. Chatou et son canal 2 décident que le monde ne peut pas aussi rester dans le noir. Il m'a dit qu'il y a un bon essai avec la télé. Donc je quitte le canal 2. à l'heure où je vous parle. Moustique le charismatique et moi avons pris la décision d'ouvrir notre propre chaîne de télévision que vous allez voir très très bientôt sur les antennes des réseaux sociaux et tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. Moustique le charismatique qui est annoncé ici. C'est pour ça que je le présente. Moustique le charismatique infiniment merci. Moustique le charismatique en route pour être sur le podium de Las Vegas. Merci pour les informations sur Folie d'Iran. Folie d'Iran est le meilleur grand frère. Il faut rappeler que c'est lui qui a présenté mon mariage en 2011. C'est la première fois. J'ai trouvé les dos. J'ai trouvé les dos. Apparemment c'est pour les humoristes hein. Oui 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 oui. La jambe j'ai trouvé mon frère. Tu veux. C'est une double cérémonie de l'ouverture du complexe Las Vegas. Ben c'était l'ambassadeur de Las Vegas. C'est pour ça que c'était un parti d'arrière 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 d'arrière. Sans oublier le grand Franco Le Mignon. J'ai pensé tout à l'heure. Bravo Le Mignon. Ce soir Franco était sollicité pour une grande soirée qui devait leur rapporter des trois fois la somme qu'on a convenu en tant que frère. Mais il a dit pour la fraternité. Pour c'est que nous échangeons. Pour l'amitié qui est entre nous. Il a dit ce soir avec nous. Il a tenté sa caméra. Il a laissé madame et les enfants. Il a dit ce soir avec nous. Je vous présente le grand caméra mal au grand influenceur. Propositions. C'est sûr que l'applaudit pour Franco Le Mignon s'il vous plaît. Lors de s'occuper l'image de Las Vegas sur la toile. Je veux profiter également. Tout le monde a tellement salué. C'est comme si c'était lui qui avait fait Las Vegas. Un monsieur qui a appelé Dieu et les sorciers. Franco Le Mignon. Le voici, il avait insulté. Il s'en va à l'intérieur. Il a dit, dis-moi pardon sinon tu vas voir. Il a dit ma mère pardon. Les autres n'ont pas demandé. Ils ont vu. Donc il a appelé Dieu. Pas plus. C'est très bon pour Franco Le Mignon. Oui. Parce que dans l'audiovisuel au Cameroun, il est le premier. Oubliant qu'il est l'influenceur. L'audiovisuel, c'est-à-dire quand quelqu'un filme là et tout le monde, les reportages, parce qu'il est le nobawa. La caméra là, c'est 2 millions. On ne peut pas dire ça pour se banquer seulement. En vrai, c'est la première fois que lui et moi, on se voit même comme ça face à face. Mais je connais ses égaux. Il ne sait même pas qui je suis. Appelez-ça votre infomboulé. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501